Deux semaines. Il nous aura fallu deux semaines de préparation. Résidents et salariés de la mélodière ont joué le jeu pour vous offrir de jolis souvenirs à l'occasion de la fête de Coubert le samedi 8 juillet. Tous y ont mis du cœur jusqu'à ce jour. Fort de notre ouverture sur l'extérieur, cette occasion vous a probablement permise pour certains de nous connaître. Vous avez pu faire la connaissance de notre esthéticienne, mais aussi de notre masseuse bien-être. Elles étaient là, sur place, l'après-midi pour présenter leur service ouvert à tous. Ouvrir les portes d'une maison de retraite, ce n'est pas commun. Et pourtant, nous l'avions fait. Madame Nouveau connaît bien la mélodière, mais ces nouveautés, elle les découvre elle aussi. Je les ai eues la semaine dernière dans ma pâte aux lèvres, mais je forçais contacter quand même, ça m'avait intéressée. Notamment, je dis l'esthétique, parce que justement, c'est un service qui n'existe pas à Coubert. Et là, sur place, ça m'intéresse. J'aime bien le principe de l'ouverture. Premier client de la mélodière. Pour moi, la mélodière, c'est la maison de retraite. D'accord, et vous faites même des massages et tout ? Ah, je trouve que c'est une super idée, ça va mettre de la vie pour les personnes qui sont dedans. Du coup, pour la restauration, par exemple, c'est le midi, le soir, tous les soirs de la semaine ? Tous les midis, et oui. Notre restauration s'ouvre elle aussi à vous chaque midi. A l'image de la fête de Coubert, notre super équipe cuisine vous propose quotidiennement des repas tébiens qui font du bien au cœur et au corps. Et si le repas vous a plu, il semblerait que l'idée de revenir manger à nos côtés au sein de la mélodière ne vous ait pas déplu. C'est génial, ça va permettre aux résidents de voir du monde extérieur et puis à nous aussi de les découvrir et puis de peut-être éveiller nos petites papilles. C'est bien que, normalement, c'est une super idée. C'est magnifique d'avoir cette polyvalence. En plus, ce qu'on vient de déguster, c'est vraiment bon. Donc on imagine que les autres services que vous proposez vont être excellents. Alors on vous souhaite une bonne continuation et vous le bravo, coutez bien. Et il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls à se régaler. Monsieur la maire, lui aussi, a son mot à dire. Bah écoutez, je pense que c'est une belle ouverture, effectivement, qui se fait sur le village et qui est en marche. En tout cas, pour parler de ce soir, notamment, je suis très satisfait à titre personnel. Mais non seulement je le suis, mais l'ensemble des administrés le sont aussi, puisque vraisemblablement, tout un chacun se régale. Et le personnel, comment dirais-je, de l'équipe de la Maison Théviens a emmené une équipe super sympathique. Et vraisemblablement, ce qu'on voit là ce soir, c'est quelque chose d'excellent. Donc, plus largement, je souhaite surtout également que ça puisse, comment dirais-je, se concrétiser également par l'arrivée de praticiens médicaux qui permettront également de venir conforter l'offre médicale que l'on a dans le village. Les équipes pluridisciplinaires que vous proposez, qui ne sont pas forcément au catalogue dans la commune, augmentent l'attractivité de celles-ci et j'en suis ravi. Et si M. le maire anticipe la venue de praticiens médicaux à Coubert, ce n'est pas pour rien. L'ouverture d'un centre de santé au cœur de la mélodière va prochainement voir le jour. Alors, convaincu par notre Maison Théviens, venez nous rendre visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501